Hello, j'espère que tu vas bien, je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te faire une revue Accoucher sans stress de Julie Bonapace Et le deuxième, J'accouche bientôt, Que faire de la douleur de Mighty Alors je vais pas me risquer à dire son nom, parce que déjà son prénom je pense que je vais pas le prononcer Donc aujourd'hui je vais te faire une revue de ces deux livres formidables Parce que pour moi c'est vraiment des indispensables Et je pense que pour moi ils sont très très utiles et qu'on en parle pas assez Je propose d'abord qu'on parle de celui-ci, donc Accoucher sans stress Il est relativement connu on va dire sur les groupes d'accouchement sans péris Pour te remettre un petit peu dans le contexte, donc pour mon fils, pour mon premier accouchement J'ai accouché avec péridural et pour ma fille j'ai accouché sans péris C'était vraiment hyper important pour ce deuxième accouchement que j'arrive en fait à accoucher sans péris Et très clairement ce livre aussi m'a énormément aidée Donc si ton but on va dire c'est d'accoucher sans péris Ou c'est de tenir le maximum sans péris C'est vraiment un livre que je te conseille De toute façon même l'autre livre je le conseille également Mais bon bref je vais arrêter de m'étaler, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Ce que j'ai du coup beaucoup aimé dans ce livre aussi Donc Accoucher sans stress C'est qu'en fait c'est un livre qui en fait te montre énormément de positions Pour t'aider pendant en fait le travail Donc que ça soit du 4 pattes, que ça soit voilà avec différents outils Comme le ballon de gym par exemple Également c'est un livre qui peut te donner plein de conseils Si jamais tu as par exemple un enfant qui se présente en siège Et par exemple on te dit qu'il faudrait qu'il se retourne Donc si tu veux l'aider Également il y a des positions qui sont faites pour aider le bébé à faire la rotation De nouveau à avoir la tête en bas Et dans ce livre aussi c'est tout expliqué Pour te montrer un petit peu l'intérieur du livre Les trois quarts du livre c'est ça On te montre beaucoup beaucoup en fait de positions Je trouve également super bien dans ce livre C'est qu'on montre en fait également le partenaire on va dire Qui sera là avec toi le jour de l'accouchement Et je trouve ça vraiment bien Qu'en fait on ne montre pas uniquement une femme seule en travail Mais une femme avec quelqu'un d'autre Qui peut l'aider, que ce soit une sage-femme Que ce soit l'accompagnant ou l'accompagnante C'est également un livre qui va t'expliquer Brièvement la physiologie on va dire du corps de la femme Assez bien je trouve Mais il va pas autant entrer dans le détail que l'autre livre Mais par contre moi je sais que Voilà à des moments il dit que c'est hyper important De bien respirer On travaille énormément à la respiration avec ce livre Donc on t'explique un petit peu tous les impacts Le seul point négatif que je pourrais dire par rapport à ce livre aussi C'est qu'en fait très souvent Pour t'expliquer un petit peu le jargon médical Ils te mettent par exemple un petit 1, un petit 2 Et en fait il faut aller tout à la fin du livre Pour en fait comprendre ces termes Et ça je trouve ça vraiment dommage Je trouve ça dommage en fait qu'ils aient pas mis à la fin de chaque page A chaque fois le numéro En t'expliquant le terme de façon simplifiée Enfin le mot de façon simplifiée Ça je trouve ça dommage Mais sinon sur le reste je le trouve très bien J'avais lu des commentaires comme quoi c'était pas clair Et je suis clairement pas d'accord pour moi Je le trouve assez clair J'ai eu aucun problème on va dire de compréhension vraiment dans ce livre-ci Si tu dois faire un choix je dirais entre les deux livres Parce qu'encore une fois c'est quand même un petit budget Mais vraiment je te conseillerais plus accoucher sans stress Parce que tu as quand même une base de physiologie dedans Pour t'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se joue pendant l'accouchement dans le corps etc Et de l'autre aussi tu as des positions qui peuvent t'aider Pendant l'accouchement et également pour t'étirer Tout ce genre de choses Donc vraiment si vraiment tu dois en retenir qu'un des deux Je te conseille celui-ci Parce qu'il apporte vraiment des excellentes bases Pour le travail et pour le reste Et surtout ce que j'apprécie énormément dans ce livre C'est que vraiment c'est assez simplifié Même les schémas sont simplifiés Enfin vraiment je le trouve top ce livre Donc je l'ai acheté sur l'Amazon Et il me semble que je l'ai payé une vingtaine d'euros Donc voilà maintenant je vais passer à l'autre livre J'accouche bientôt, que faire de la douleur C'est un livre encore une fois qui est très connu Et que quand ce livre là est en vente En général il part comme de petits pains Bon comme tu peux le constater Je sais pas ce que j'ai moi avec les livres J'ai tendance à toujours les tordre Donc bon voilà c'est moi quoi Sachant que je l'avais déjà acheté d'occasion Il était déjà un petit peu abîmé Mais bon avec moi ça s'est pas arrangé très clairement Ce livre aussi par contre est beaucoup plus complexe A comprendre que accoucher sans stress Mais lui par contre il est vraiment à fond sur la physiologie Vraiment il t'explique absolument tout ce qui se passe Tous les changements hormonaux qui se passent Pendant la grossesse, pendant l'accouchement Et il t'explique un petit peu Qu'est-ce que tu vas ressentir finalement Donc ça peut également beaucoup t'aider Si vraiment ça t'intéresse De savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans ton corps Pendant l'accouchement Mais je trouve quand même qu'il est difficile à lire quand même Pas par rapport aux aigris qui sont crus Pas du tout Mais voilà par rapport à l'espèce de compréhension qu'il faut avoir Je trouve également que les dessins qui sont faits à l'intérieur de ce livre Sont un petit peu complexes à comprendre Je trouve certains en tout cas Voilà là ça tombe bien J'ouvre le livre et je tombe là-dessus Voilà donc moi j'ai du mal à comprendre les dessins un peu comme ça Voilà pour moi les schémas sont un petit peu compliques à comprendre Il y a beaucoup d'informations en fait dans ce livre Il faut vraiment prendre le temps de le lire Contrairement à l'autre où tu peux le lire on va dire D'une traite entre guillemets Ça va pas tellement poser problème Mais celui-ci vraiment je te conseille de vraiment prendre le temps De le lire vraiment Donc dans ce livre aussi elle te parle de tout Elle te parle de la péridurale Elle te parle de la césarienne Elle t'explique vraiment mais tout un tas de choses par rapport à l'accouchement Comme par exemple le fait que maintenant les hommes sont avec nous en salle d'accouchement Alors qu'avant c'était pas du tout le cas Enfin vraiment elle t'explique tout de A à Z C'est vraiment assez dingue tout ce qu'elle explique dans ce livre Il faut savoir que c'est une femme du coup qui a accouché énormément de femmes à domicile Et du coup en fait elle livre un petit peu son expérience en fait dans ce livre aussi Il y a énormément de témoignages en fait de parents qui livrent un petit peu leur expérience Par rapport à l'accouchement Que ça soit par rapport à la péridurale Que ça soit avec un accouchement physio Que ça soit un accouchement avec césarienne Franchement il y a tout un tas de témoignages à l'intérieur Où il y a vraiment différents témoignages Il y a des femmes qui vont dire qu'elles sont très silencieuses pendant qu'elles accouchent Il y a d'autres qui disent qu'elles font énormément de bruit Qu'elles hurlent parce qu'elles sentent qu'elles en ont besoin Enfin vraiment tu as tout type de témoignages Et les témoignages je trouve ça hyper intéressant Parce que du coup ça donne un peu plus de relief à ce livre Parce que c'est vrai que Elle parle Enfin voilà elle parle tout le long de son livre Mais c'est vrai que du coup c'est un oeil assez professionnel Même si elle a eu des enfants Mais voilà le fait qu'elle rajoute un petit peu Beaucoup de témoignages de parents qui parlent de comment eux ils ont vécu l'accouchement Que ce soit le papa ou la maman Et bien je trouve ça super bien Ça donne quelque chose d'encore plus réel Et là on peut vraiment en fait visualiser tout ça Et je trouve également que c'est un livre qui rassure énormément Parce qu'elle répète tout le long de ce livre Que on est capable d'y arriver On est capable d'accoucher sans péridurale Et que voilà elle explique un petit peu toutes ces étapes de l'hyper médicalisation Les accouchements d'aujourd'hui Et je trouve ça vraiment super intéressant Vraiment c'est un livre qui est super intéressant Super enrichissant vraiment Mais encore une fois Il est quand même assez complexe Voilà à lire C'est vraiment un livre qu'il faut lire au calme Si tu as des enfants qui jouent autour de toi Vraiment faut que tu te mettes un peu dans un coin Où tu es vraiment tranquille Parce que vraiment pour moi des fois il a été compliqué Pourtant je l'ai lu une deuxième fois Parce que du coup je l'avais lu pour mon fils Et je l'ai également lu pour ma fille D'ailleurs je ne suis pas allée jusqu'au bout Pour l'accouchement pour ma fille Mais comme je l'avais lu une première fois Voilà mais c'est vrai que du coup En deuxième lecture Je l'ai trouvé quand même assez réparmatif Je pense que c'est parce que moi déjà de base Je n'aime pas trop relire les livres Mais alors là pour moi ça a été À certains moments ça a été long Et parfois je sautais des pages Il faut dire ce qui est Mais c'est peut-être parce que du coup Je l'avais lu déjà une première fois Donc pour moi c'était peut-être Bis repetita Mais en tout cas si tu ne l'as jamais lu Je te le conseille vraiment Pour quelqu'un qui ne connait absolument pas Comment est fait le corps de la femme Et puis toute l'histoire autour des accouchements De la péridurale et tout ça Je pense que ça peut être super intéressant vraiment Et dernier point que je voulais aborder également Elle explique que Un accouchement peut avoir énormément d'impact Sur énormément de choses Comme voilà un accouchement peut être Un deuxième accouchement par exemple Peut être réparateur Par rapport à un premier accouchement Qui se serait entre guillemets mal passé Et ça je trouve ça hyper important Parce qu'on n'en parle pas Et moi d'ailleurs mon deuxième accouchement A été réparateur pour moi Même si si tu as vu Ma vidéo par rapport à mon premier accouchement Et bien je n'ai pas eu un accouchement catastrophique Bien au contraire je lui ai eu un très bel accouchement Niveau médical je parle Mais moi mentalement j'ai du mal à encaisser En fait de n'avoir pas pu aller jusqu'au bout De mon projet accoucher sans péril Et donc là du coup le fait d'avoir réussi pour ma fille Ça m'a littéralement guérie en fait Mais je t'en parlerai dans une vidéo Je t'en ferai une vidéo de toute façon Là dessus parce que j'ai pas mal de choses à dire Donc voilà je crois que j'ai fait Un peu près le tour par rapport à ces deux lectures N'hésite pas à me dire en commentaire Si tu les as lus et si tu as des questions Par rapport à ces deux livres aussi J'y répondrai avec grand plaisir Donc n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire Si la vidéo t'a plu n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Et également à me rejoindre sur mon compte Instagram Le lien de mon compte est en barre d'infos Et jusqu'à jeudi prochain à 18h Je te souhaite une très bonne semaine Bye bye